Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire une parasha intéressante, la parasha de la Vahera. Nos richonimes, nos parents, ils utilisaient un petit peu un jeu de mots. Atikre Vahera et la Vahera, Vahera. Une parasha qui est difficile. Difficile autant pour le Baal Khori, celui qui va faire la lecture de cette parasha dans le Sefer Torah, que pour la compréhension qui se dégage de cette parasha. Elle est pleine de signification. Et on pourrait se poser une question. qui nous vient de la Gada, où Rabbi Yehuda, il n'est pas dans le Seher Torah, il n'est pas en lui, dont il n'est pas en moi par sauf. Rabbi Yehuda, il n'est pas, c'est aussi une question. Un moyen mnémotechnique pour se rappeler des déplais qu'Akadosh Baruch Hu avait fait venir sur les égyptiens. Il les a frappés de la Esher Makot. Esher Makot pour montrer à Paro qu'il avait de l'insolence, il avait de l'arrogance de dire « Mi HaShem 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 HaBekolou » « Ki HaShem » pour que j'obéisse à sa voix. C'est comme ça qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, juste à tous les débuts de la rencontre. Pourtant, Paro savait bien qu'Akadosh Baruch Hu a confié l'Ebné Israël pour qu'il soit servi chez lui 400 ans. Ils savaient cela. D'ailleurs, tout le problème entre Paro et Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, ça veut dire que c'est réellement un problème entre Paro et Akadosh Baruch Hu. Pourquoi veut-il faire sortir l'Ebné Israël contre l'Akzera, contre le décret initial disait « Vahabadoum Veinu Otam Arba Meotchano » 400 ans. Il n'y a pas eu de 400 ans encore. Akadosh Baruch Hu, ils veulent les faire sortir avant. Alors, Paro lui, il dit « Non. Il connaissait ce décret, il connaissait cette Gizera, Gizera de Vrit Bena Betarim. Et c'est cela qui lui donnait en quelque sorte une position de force pour discuter avec Akadosh Baruch Hu, pour dire à Akadosh Baruch Hu « Non, je ne lâche pas l'Ebné Israël, ils sont encore à moi. » Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu envoie dix plaies. Lesquelles dix plaies ? Quand tu as brisé les lois de la création, toutes les lois physiques, toutes les lois naturelles qui ont été installées dans le monde, dans la direction du monde par Akadosh Baruch Hu au moment de la création, ont été mises entre parenthèses par Akadosh Baruch Hu pour frapper par eau afin qu'ils sachent que Akadosh Baruch Hu, le créateur, celui qui dirige le monde, est lui qui décide de faire sortir l'Ebné Israël. et il doit obtempérer à l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Comme il ne l'a pas entendu de cette oreille, il a durci son cœur. Akadosh Baruch Hu a endurci aussi son cœur pour qu'il puisse multiplier les prodiges, les plaies qui vont frapper l'Ebné Israël, qui vont frapper les Égyptiens. Et Rabbi Oudah il dit pour te rappeler des déplets, il y a trois mots, des tsakh, adash, et achav. Et alors, la question se pose, on va dire à Rabbi Oudah qu'elle est réellement tout ce génie que tu as montré. En prenant les premières lettres de chaque plaie, tu en as formé trois mots et ce sont ces trois mots qui résument les déplets. Et on le raconte et on dit Rabbi Oudah et on a un autre un bâhème si manim est-ce que Rabbi Oudah a fait preuve de génie ou tout simplement c'est un jeu de mots ? Alors, à Bataille, c'est sûr que Rabbi Oudah n'a pas tant du tout à dire des choses inutiles. Chaque mot qui est prononcé par nos maîtres est un mot qui plein de sens, plein de signification. Alors, qu'est-ce qu'il a voulu nous révéler Rabbi Oudah en donnant ces trois mots ? Detsakh, Adash, Béahab. Pourquoi trois et non pas quatre aussi ? Pourquoi juste trois groupes ? Eh bien, Rabbi Tshak Abrabanel Don Abrabanel nous dit que Rabbi Oudah a lieu avec des yeux persants la Torah. Il a remarqué qu'il y a effectivement trois groupes de plaies. et chaque groupe a donné un avertissement pendant qu'il avertissait, mais il assortissait l'avertissement d'un avertissement klali général pour chaque groupe de mots. Par exemple, pour Detsakh, les trois premières plaies, Akkadosh Baruch a dit à Paro, sache Paro qu'avec ces plaies il y a des hommes Israël qui a ni hachim. Les Égyptiens sauront par ces plaies qui a ni hachim. Je suis l'Éternel. C'est-à-dire ni hachim. Tu as contesté mi hachim hachim abekolou. Alors, je vais me présenter ni hachim. Je suis hachim qui te parle, qui te dit lâche les venez Israël. Si vous remarquez, avant c'est de frapper les Égyptiens, il a dit pour ces trois plaies, afin que les Égyptiens, afin que Égypte, Mitzraïm, qu'ils sachent vers l'Éternel. Et bien entendu, pendant qu'ils frappent les Égyptiens, ils venaient Israël, eux aussi, ils étaient mitrappés. guérissaient de tout le mal qu'ils ont absorbé, qu'ils ont assimilé en Égypte. Ils ont assimilé en Égypte toute l'idolâtrie égyptienne, les mœurs égyptiennes. Alors, quand ils frappaient l'Égypte, Akkadosh pour guérisser en Israël. Pour Detsakh, donc, le but était que l'Égypte sache qu'il y a un maître, qu'il y a un patron, que la création est le résultat d'Hachem qui a créé, qui a été Mekhadej, qui a renouvelé le monde. C'est-à-dire renouvelé, c'est-à-dire il a créé le monde Mekhadej, d'un néant, il a tiré d'un néant. Detsakh Hadash, le deuxième groupe, Akkadosh Warkhu a dit à l'Égypte, il y a des Mitzrayim qui a Nihachem Bekere Baaretz. Les Égyptiens sauront qui a Nihachem je suis l'Éternel Bekere Baaretz. À l'intérieur du monde, à l'intérieur de la terre. Qu'est-ce ça veut dire ? Ça veut dire que pour les Égyptiens, ils savaient qu'il y avait un créateur du monde. Il a créé le monde. Une fois qu'il a créé, il est parti s'installer dans les hauteurs. Bekere dans les cieux les plus hauts, c'est là où il s'est installé, il ne s'est plus intéressé à ce qui se passe dans ce monde. C'est-à-dire qu'Akadosh Warkhu il est créateur, c'est sûr, mais il n'y a pas ce qu'on appelle sajgaha, il n'y a pas sa providence. Il n'est pas là pour voir ce qu'il se passe dans ce monde. Le deuxième groupe il y a des hommes israéims qui en y a « Shem Bekere vaaretz ». Je me trouve dans la terre. Qu'est-ce que je me trouve dans la terre ? Je m'occupe de tout ce qui est pas je suis seulement Bekere dans les cieux mais je suis Bekere vaaretz. Je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde terrestre. C'est ce que les Hakami m'ont dit que la ashgaha de l'Akadosh Warkhu c'est une ashgaha aussi bien c'est-à-dire la providence de l'Akadosh Warkhu c'est une ashgaha aussi bien que la liste générale mais pratique individuelle. L'Akadosh Warkhu il s'intéresse à tout un chacun pas seulement à tout un chacun même à ce qui nous semble à nous infiniment petit tel que Bitsé Kinim tel que les œufs des lentes des poux Akadosh Warkhu leur donne à manger car n'est-à-dire même les les cornes du bœuf mais Akadosh Warkhu aussi les nourrit pour qu'ils puissent grandir et non pas comme les Égyptiens pensaient les quatre dernières plaies Akadosh Warkhu dit il y a des Hommes Yisraim qui en kamoni bekerev kolah en kamoni il n'y a pas comme moi ça veut dire que la providence de Akadosh Warkhu est une providence absolument exceptionnelle seul Akadosh Warkhu saisit son monde d'un seul d'une seule skira d'un seul regard il sait exactement ce qu'il faut au monde ce qu'il faut absolument donner à tout un chacun en kamoni bekere kolah res c'est-à-dire que la providence de Akadosh Warkhu qui est à la fois générale et particulière et individuelle est une providence incomparable exceptionnelle exceptionnelle il n'existe pas d'autre providence comme celle de Akadosh Warkhu en kamoni il n'y a pas d'autre Dieu comme moi et tout cela pour démontrer à Paro que Akadosh Warkhu c'est lui qui détient tous les secrets de la nature quand il rend la mer en sang c'est parce que la mer lui appartient l'élément eau de la terre appartient à Akadosh Warkhu c'est lui qu'il a utilisé pour la création du monde quand il a pris l'afard le sable il l'a rendu kinim pour frapper des peaux pour frapper les égyptiens c'est pour montrer aux égyptiens que l'élément afard l'élément terre l'élément sable poussière appartient à Akadosh Warkhu et lui il peut en faire ce qu'il veut quand il y a eu le barad à la fin de le parashat va era le barad la grêle qui est tombée alors avec les éclairs qui sont du feu et la grêle qui est de l'eau eshumaym l'eau et le feu se sont qui sont qui sont tous les deux ennemis jurés depuis la création ils se sont associés ils ont fait la paix pour servir à Akadosh pour dire que le feu lui aussi l'élément feu appartient à Akadosh nous verrons que la maqa des sauterelles qui est une maqa où il faut faire intervenir le vent l'air pour soulever les sauterelles d'un point à l'autre c'est Akadosh qu'il a fait pour montrer encore qu'Akadosh c'est lui qui domine toute la création tous les éléments de la création nous les avons les quatre qu'on appelle Arma les quatre éléments qui constituent toute création tout ce qui est dans la terre ou dans le ciel ils sont composés de ces quatre éléments Esh Rua Mayim Afar Esh le feu Rua l'air et l'air entendait le vent également Mayim l'eau Afar et Akadosh Valkhu a montré à Paro que seul lui qui a créé le monde et qui sait que le surcroît repose le monde il peut confisquer à un certain moment la force de cette création pour l'utiliser contre Paro et c'est ça ce qu'il a voulu montrer jusqu'au moment où Paro a été obligé plusieurs fois de dire à Shema Tzadik c'est Akash Valkhu qui est Tzadik qui est juste qui a raison et lui et son peuple sont des Rishayim dans la Parashat d'Obaïra nous avons sept clés il y a la Narashum le récit des sept clés dans Parashat il y aura les trois clés qui manque Odisse mais sachez que Rabbi Oudah est noté dans le même Shemanim de Tzach Adash et Ahab il y a Ratsun que Akadosh Valkhu comme il a promis par la bouche de son prophète qui mettent c'était nous Mimits Rheim comme au jour de notre sortie d'Egypte qu'en et Sénif la hôte qui nous fassent des prodiges des prodiges futurs seront encore beaucoup plus grandiose ou plus grand plus important que ce que nous avons vu en Egypte il y a raison que ce temps-là soit là le plus vite possible pour arrêter tous les maux dans ce monde Shabbat Shalom Passez un bon Shabbat pour tous